Qualifiée d'église gothique par excellence ou de chef-d'oeuvre de l'art, la cathédrale Notre-Dame d'Amiens fait partie du petit groupe de cathédrales françaises inscrites au patrimoine mondial de l'Inesco. C'est vrai qu'après avoir visité beaucoup de cathédrales, c'est le monument qui m'a fait la plus forte impression. Je vous propose de voir en détail pourquoi cette église mérite tant de qualificatifs élogieux. Les dimensions de la cathédrale sont exceptionnelles. Il vous faudra quelques minutes pour marcher de la façade jusqu'à l'extrémité de l'église. Le bâtiment mesure 145 mètres de long, vous pouvez donc y faire entrer environ 3 églises de taille moyenne. Le transept fait 70 mètres de long, c'est-à-dire qu'il possède à lui seul les dimensions d'une petite cathédrale. La flèche, qui est d'origine contrairement à celle de Notre-Dame de Paris, culmine à 112 mètres. Bref, Amiens possède la plus grande cathédrale de France. Ce qui gigantisme a posé des problèmes lors de la construction, car l'emplacement projeté se trouvait au cœur du tissu urbain. Les bâtisseurs manquaient de place. Les textes anciens nous rapportent qu'on a dû détruire une église implantée sur le tracé du bras nord du transept. Cette taille considérable reflète l'ambition de son commanditaire, l'évêque d'Amiens Évrard de Fouilly. Son rêve d'une grande église n'aurait pas été possible sans la prospérité de la ville et de la campagne picarde au Moyen-Âge. Amiens est alors une ville de 15 000 à 20 000 habitants, spécialisée dans la production textile. Des drapiers s'étaient enrichis dans la production d'un colorant bleu, la guède. Pour attirer les pèlerins et donc les donateurs, l'évêque Évrard de Fouilly put s'appuyer sur la possession d'une relique exceptionnelle. L'église conserve en effet le crâne de Saint Jean-Baptiste, l'homme qui a baptisé le Christ. Elle a été offerte par le neveu d'un évêque qui l'a ramené de Constantinople. Neveu qui a sûrement profité des troubles liés à la quatrième croisade pour dérober la relique dans la chapelle du palais de l'empereur byzantin. Comme quoi la piété peut justifier un vol. Notre voleur a-t-il d'ailleurs récupéré la bonne relique ? Aujourd'hui, deux autres lieux de culte revendiquent détenir toute une partie de la tête de Saint Jean-Baptiste. Entrons dans cette cathédrale. Ce qui m'a frappé, c'est la hardiesse des voûtes. Leur sommet s'élève à plus de 42 mètres au-dessus du sol. Presque un record, puisque seule la cathédrale de Beauvais dépasse ce chiffre. Elle fait environ 5 mètres de plus. Quoi qu'il en soit, Amiens est si haute qu'on pourrait superposer deux églises à l'intérieur. La verticalité est accentuée par ces colonnes qui partent du socle jusqu'à la clé de voûte. Malgré cette hauteur vertigineuse, malgré le poids des murs et des voûtes, l'intérieur de la cathédrale conserve une impression de légèreté. Preuve de la qualité des architectes. La cathédrale a toutefois donné quelques signes d'inquiétude à la fin du Moyen-Âge. Des lézardes, des inclinaisons annonçaient un risque d'écroulement. L'architecte local est intervenu. Il a inséré du fer pour maintenir les murs menacés. Ces tirants métalliques sont très discrets. Vous en voyez l'extrémité sur cette photo. Ils sont deux à mi-hauteur des piliers. Par contre, vous avez sûrement remarqué la clarté du monument. La blancheur de la pierre calcaire y aide beaucoup. Les vitraux transparents aussi. Cette clarté s'affirme dans le cœur. Et cette différence s'explique par l'architecture. Comparons. Voici la nef, moins éclairée. Trois niveaux se superposent. On ne s'en rend pas compte au niveau du sol, mais ces fenêtres sont vraiment vastes. Elles mesurent 11 mètres. Passons maintenant dans le cœur. Vous retrouvez les trois niveaux. A cette différence près que le triforium, l'étage moyen, est cette fois-ci vitré. D'où une plus grande clarté de cette partie de l'édifice. La beauté de la cathédrale de Damien tient aussi à son homogénéité. On a l'impression d'une église construite en une seule fois. Contrairement à d'autres cathédrales, vous ne voyez pas plusieurs styles qui s'imbriquent. A peu près tout le bâtiment appartient au style gothique classique dans la lignée des grandes cathédrales françaises du XIIIe siècle. Reims, Notre-Dame de Paris, Chartres, Bourges. Cette homogénéité s'explique notamment par un chantier rondement mené. Le gros oeuvre fut construit en 50 ans environ, entre l'an 1220 et l'an 1269. Manquaient juste les deux tours de façade. La construction fut tout de même suffisamment longue pour user trois architectes. Ces trois maîtres d'oeuvre sont représentés sur une dalle à l'intérieur de l'église. Le quatrième personnage étant le commanditaire de la cathédrale, l'évêque Évrard de Fouilly. Cet homme n'eut malheureusement pas le plaisir d'admirer l'élévation de son chef-d'oeuvre puisqu'il mourut alors que les travaux venaient à peine de commencer. Mais c'est le destin commun de beaucoup d'évêques bâtisseurs. J'ai peut-être passé deux heures devant la façade principale de la cathédrale tant il y avait de sculptures à détailler. Combien il y en a-t-il ? Rien que sur cette photo, j'en comptabilise 164. Cette image montre le tympan, la zone au-dessus de la porte principale. Elle est peuplée d'une myriade d'anges, de martyrs, de patriarches, de musiciens, de vierges et de démons. Avec bien sûr le Christ au centre. A la différence de beaucoup d'autres églises, ce remarquable ensemble figuré n'a pas été mutilé à la révolution. Aucun personnage n'a perdu sa tête sous les coups de marteau de certains fanatiques. Les sculptures sont préservées, même si elles ont quand même dû être restaurées au XIXe siècle à cause de l'usure du temps. La cathédrale est sculptée à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Entrez et vous verrez quelques tombeaux, des panneaux en haut relief autour du cœur, une chair à prêcher. Bref, il y a tellement de sculptures que je vous propose maintenant de les voir de plus près. Impossible d'entrer directement dans la cathédrale. Vous serez arrêté par la beauté de cette façade occidentale. Une façade dont l'organisation est facilement lisible. Un premier niveau, occupé par trois portails sculptés. Deux galeries superposées, dont celle des rois. Rien d'original dans cette galerie de souverains. Vous la retrouvez sur les façades de Reims, Notre-Dame de Paris, de Chartres. N'y voyez pas les portraits statuifiés des rois de France. Il s'agit en réalité des rois de Juda, Juda étant un royaume antique qui avait pour capitale Jérusalem. Continuons notre ascension. L'étage de la rosace. Et enfin, la tête des tours. Vous noterez que ces deux tours ne sont pas parfaitement semblables et symétriques. Au XIXe siècle, on a demandé à violer le duc, chargé de la restauration de la cathédrale, de les égaliser. Il a refusé. A la réflexion, plus que la dissymétrie, une chose me dérange. C'est la galerie entre les deux tours. Je l'aurais bien enlevé afin de donner plus d'énoncement à la façade. Approchons-nous. Voici les trois portails par lesquels entraient les fidèles. Le principal est dédié au Christ. Celui de droite à Marie. Et le dernier à Saint-Fiermain et à d'autres saints locaux. Des saints complètement oubliés aujourd'hui. Vous ne les retrouvez pas sur le calendrier. Mais pour ceux qui recherchent un prénom original pour leurs futurs enfants, vous pouvez y trouver matière. Sachez que sont représentés sur ce dernier portail. Saint-Hacheul, Saint-Fucien, Saint-Warlus et Saint-Luxor. Je vous avais promis des détails. Voici de petites scènes qu'on peut voir sur les sous-bassements de la façade. Scène que la plupart des touristes ne regardent pas tant ils sont impressionnés par les grandes statues immédiatement au-dessus. Et pourtant, soyez attentifs. Vous pouvez deviner ce qui est représenté. Une femme tenant une balance. Un personnage mi-homme, mi-animal tirant une flèche. Vous avez deviné ? Il s'agit en effet d'une représentation des signes du Zodiac. Balance, scorpion, sagittaire. En dessous sont sculptés les mois correspondants sous la forme de scènes agricoles. A l'aide d'une gaule, un homme fait tomber les fruits d'un arbre, probablement des glands. C'est le mois de septembre. Un autre foule le raisin des vendanges. C'est le mois d'octobre. Le dernier sème son champ. C'est le mois de novembre. Vous l'avez compris, les cathédrales ne sont pas uniquement peuplées de scènes strictement religieuses. Plus que par les signes astrologiques et les travaux agricoles, les trois portails de la façade occidentale vous fascineront par les grandes statues sculptées. Celle qui se dresse imperturbable dans les ébrasements. Celle qui sépare les deux vanteaux de la porte sur le trumeau. Une d'entre elles est particulièrement célèbre. On l'appelle la statue du beau Dieu. Elle est considérée comme une merveille de la sculpture du XIIIe siècle. C'est une représentation du Christ. D'un côté, il porte un livre, l'évangile. De l'autre, il dresse sa main en signe de bénédiction. Dans un dernier podcast, j'ai déjà parlé de la signification de ces deux doigts levés. Pour écouter cet épisode qui parle entre autres de la symbolique des gestes au Moyen-Âge, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo. Revenons à l'image. Cette représentation du Christ frappe parce qu'elle représente un visage de Jésus assez inhabituel. Ce n'est pas le Christ souffrant sur la croix. Ce n'est pas le Christ sévère qui préside le tribunal du jugement dernier. C'est le Christ prêchant, serein. La majesté du maintien, la beauté du visage, le dessin du drapé lui ont donné le nom de beau Dieu. Ce beau Dieu, comparez-le à cette figure sculptée à un ou deux mètres plus haut. C'est ici le Christ juge qui est figuré. Cette représentation n'est pas moins belle que la précédente, mais elle est plus impressionnante. Ce sentiment est renforcé par les traces de peinture encore visibles. Vous avez la chance de les voir, car il y a une vingtaine d'années, tout ce dessin et ses couleurs avaient disparu sous la crasse. Grâce à une campagne de nettoyage au laser, on s'est aperçu que toutes les sculptures des portails étaient peintes. Notez le dessin des pupilles, la couleur rouge des cheveux et de la barbe, le sang qui coule des plaies aux mains. La robe du Christ montre aussi quelques restes de peinture. Et je vous invite l'été à attendre la nuit pour voir le superbe spectacle sur la cathédrale. L'aspect multicolore des portails est recréé par une projection numérique des peintures. Globalement, toutes ces sculptures présentent des traits impassibles, une attitude formelle, caractéristique de la sculpture de ce temps. Mais à bien regarder, vous distinguerez quelques visages plus expressifs, notamment dans la scène du jugement dernier. Tandis que les damenés se lamentent, ils savent qu'ils sont conduits vers l'enfer, les élus, eux, sourient. Ils gagnent le paradis. Seule la perspective des tourments infernaux ou de la paix éternelle arrive à animer les statues de cette époque. Alors je ne peux pas toutes les décrire, certaines sont étonnantes, énigmatiques, comme ces trois figures. Et je les décrypte dans un article que vous pouvez lire en ligne. Pareil, le lien est en dessous de la vidéo. Le spectacle de sculpture continue à l'intérieur, notamment autour du chœur. Là, une succession de magnifiques tableaux sculptés cachent la partie la plus sacrée de l'église. Cette partie cachée, c'est le chœur liturgique. Normalement, vous ne pouvez pas y entrer. C'était le domaine réservé des chanoines qui pouvaient y prier tranquillement, à l'abri du flux des fidèles. Ces tableaux sont plutôt des hauts reliefs. Les figures ressortent tellement du fond qu'il s'agit presque de statues. Et racontez par exemple la vie de Saint Jean-Baptiste, dont, rappelez-vous, la cathédrale conserve le crâne. Et racontez aussi la vie de Saint Firmin. Là, vous en rappelez peut-être moins. C'est le saint à qui est dédié le portail gauche de la façade principale. Saint Firmin serait l'évangélisateur de la région et le premier évêque de la ville au XIIIe siècle, au IIIe siècle plutôt, après Jésus-Christ. La réalité du personnage est douteuse, mais cette incertitude n'a pas empêché de l'église de lui inventer une histoire que vous pouvez lire ici. Saint Firmin entre dans la ville, Saint Firmin prédit, Saint Firmin baptise les Aminois et Saint Firmin finit mal. Les autorités romaines l'arrêtent et lui coupent la tête. C'est donc un martyr de l'église. Au fil de cette lecture, vous avez pu remarquer que les figures sont bien plus expressives, plus vivantes que celles du portail. Je dirais même que les sculpteurs se sont bien amusés. Regardez ses trognes, le genou, le lait, le grimaçant et aussi la belle. Pourquoi tant de vie dans ces sculptures ? Elle date de l'an 1500 environ, à une époque où le mouvement du corps, l'animation et l'expression des visages sont plus recherchés par les artistes. Vous l'avez compris, rien que pour la sculpture, l'inquiétérale d'Amiens est un monument incontournable du patrimoine français. Mais son architecture est aussi exceptionnelle au point que ce chef-d'oeuvre a servi de modèle, au moins d'inspiration, pour de nombreux édifices en France et en Europe. Cette découverte se termine. J'attends vos réactions pour cette première vidéo de la chaîne Décoder les églises et les châteaux. Réagissez par les fameux pouces bleus ou rouges, ou bien laissez un commentaire ou une question. Dans la description, en dessous de la vidéo, des liens vous emmèneront vers d'autres contenus sur le sujet du patrimoine médiéval en France. Je vous parle notamment du défi, mon défi cathédral. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada